Dans un cliquetis sonore de mousquetons et de matériel d'escalade, ces huit pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux s'apprêtent pour l'exercice annuel sur la tour TDF de Saint-Fussien. Une structure de 123 mètres de haut qui supporte des antennes, police, gendarmerie et pompiers. Des hommes venus des quatre coins de la Somme et placés sous l'autorité d'un chef d'unité. Vincent, Romain, dès que la main courante est validée, vous prenez chacun deux cordes de 100 mètres qu'on fixera des portées ici de part et d'autre et vous descendrez pour créer les deux cordes guide pour la descente de la Sivière. Le grimpe, qui compte 40 pompiers dans la Somme, se prête aujourd'hui à un exercice d'évacuation en paroi. En situation réelle, vous devez évidemment aller très très vite. Très vite. Alors, vite, mais posé aussi parce que la reconnaissance doit bien s'effectuer tranquillement, calmement, afin de trouver tous les points nécessaires pour les évacuations. Le grimpe, un groupe à part dans le corps des pompiers. Habilité à travailler en aérien, mais aussi dans les 400 souterrains recensés dans le département. Pour ces hommes, aucune limite dans la hauteur. Allez, alors Vincent, pointe-dé par main courante ici. Tu me fais des grandes ganses pour qu'on puisse accéder au bord en toute sécurité. Première opération, à peine arrivée sur cette plateforme située à 100 mètres de haut et dépourvue de parapets. Installez une ligne de vie à laquelle chacun est rattaché. Messieurs, première partie de main courante validée. Ça va nous permettre de pouvoir circuler en toute sécurité sur l'attelage là où nous nous trouvons, pour pouvoir accéder au bord, pour pouvoir aller ensuite évacuer la victime. C'est important de venir s'entraîner sur une structure aussi haute ? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, parce que l'accident, il peut intervenir à n'importe quel moment, surtout que ce tour, elle est encore en activité. Il y a encore des techniciens qui viennent et tout. Le gramme de la somme intervient une trentaine de fois chaque année. Les qualités requises, savoir s'intégrer à un groupe, être doté d'un mental d'acier et rester vigilant en permanence. Romain, 28 ans, ex-jeune sapeur-pompier, devenu professionnel, est chargé de la délicate mission d'installer le système de poulies pour la civière. Là, on voit que vos collègues se rapprochent, vous tiennent, donc il faut être très confiant. Oui, c'est ça. Après, on est assuré pour, mais il y a toujours l'appréhension quand même du vide qui est face à nous. Mais on est en sécurité, nos collègues sont derrière nous. Là où les moyens d'intervention classiques des pompiers sont impuissants, le grimpe est appelé en renfort. Ces professionnels sont soumis à un contrôle médical poussé et une formation mensuelle obligatoire. Allez, descends. Romain va sauter dans les 100 mètres de vide pour placer avec un autre collègue un dispositif de cordes antigératoires. Les cordes vont servir de ligne guide pour descendre le brancard avec la victime dedans. Parce que sinon, oui, avec le vent, ça... Le brancard viendra tourner et ça deviendra contrôlable avec les cordes en haut. La victime, jouée par un pompier, est ensuite assurée dans la civière. Et c'est Teddy, pompier volontaire, qui l'accompagne tout au long de la descente. Une descente effectuée par les hommes restés sur la tour. Enfin, victime et pompier touche terre, mission accomplie pour Teddy. Et comment est-ce que tu te sens comme ça, accroché dans le vent en plus, à 100 mètres de haut ? De toute façon, il faut attendre que ça se passe. On n'a pas le choix. Donc on est descendu par deux collègues qui sont en haut, qui font descendre les cordes. Donc il y a juste à rassurer la victime et attendre. Mais vous vous sentez plutôt bien ? Ah oui, à l'aise, oui, tranquille. Victime au sol, manœuvre terminée. La confiance, le maître mot du grimpe, appelé à changer de nom prochainement pour devenir secours en milieu périlleux montagne ou SMPM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada